Eh bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui les gars comme vous pouvez le voir il y a pas mal de petits bouchons je pense que ça doit manifester par là Non ouais c'est juste ma petite moissonneuse batteuse qui gêne donc on va aller la retirer juste après Donc là les gars comme vous pouvez le voir on a actuellement 10 000 quasiment 10 500 litres dans notre baine de soja Donc je pense que dans cet épisode on va essayer de faire en sorte de pouvoir aller vendre ça Et puis voilà ça sera plutôt pas mal Donc là comme vous pouvez le voir en haut à gauche sur le petit pda tout simplement on a mis notre ouvrier à semer on perd pas de temps les gars Il faut qu'on lui termine de semer au moins dans cet épisode ci pour dire d'être plutôt bien Donc là tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va charger non on va pas charger la baine de soja parce que si jamais on avance le temps il faudra qu'on aille donner un manger à nos poules les gars bien entendu Donc je vais essayer tout simplement de faire tout simplement de tout préparer pour l'épisode farm de vendredi comme je vous l'avais dit les gars Vendredi normalement c'est de là qu'on va gagner beaucoup de sous Donc on va bien voir si on garde notre soja à les vendre ou quoi Tout simplement pour l'épisode prochain pour gagner un max de sous les gars normalement dans l'épisode prochain L'emprunt sera remboursé à fond En tout cas je l'espère ça serait plutôt pas mal Donc la clé on va pouvoir le laisser là Voilà hop on va sauter dans la moissonneuse bataise Et puis on va tout simplement faire le tour du rond-point pour éviter de gêner les autres Et puis voilà quoi Bah tiens regardez les gars vous voyez j'avais dit que j'achèterais bien le champ 109 Tout simplement pour nous bah moissonner le soja qu'il y avait à l'intérieur Bah alors qu'est-ce qu'il nous fait Et puis bah voilà l'ouvrier de la moissonner Enfin l'ouvrier le voisin quoi Voilà donc hop on va rentrer notre magnifique moissonneuse bataise Donc comme à chaque fin de saison de moisson hop on va aller tout simplement Et bah nettoyer tout ça les gars Normalement j'avais mis un petit mod et tout pour qu'on voie le nombre d'années etc que ça fait qu'on joue Donc j'avais mis ça pour la miniature sans faire exprès j'ai alt fk Donc de suite là les mods ne se sont pas sauvegardés Et puis de suite là voilà Donc ouais normalement actuellement on est à la cinquième année sur la ferme perdue Ça fait déjà 5 ans qu'on joue sur la map bien entendu dans le jeu Et puis voilà quoi ça fait plaisir en tout cas Hops c'est une série que vous aimez toujours autant Donc ça fait plaisir merci à vous D'ailleurs n'hésitez pas à lâcher le like si jamais vous ne l'avez pas encore fait ça fait plaisir Merci à vous Et puis à vous abonner également Un grand merci à vous On est de plus en plus nombreux chaque jour Donc ça fait trop plaisir Vous êtes les boss les gars Merci à tous ceux qui s'abonnent Merci à tous ceux qui désactivent la cloche Vous êtes des craques les gars Vous pouvez pas savoir comment ça m'aide Donc allez sur ce je vais pas tarder à lancer l'intro plus longtemps Je vous lance l'intro Puis nous on va continuer à pulvériser A semer Et puis voilà ça sera déjà pas mal Allez à tout de suite les gars Donc alors avant de faire tout ce qu'on a dit On va déjà aller ranger la moissonneuse batteuse Voilà nickel On va reculer la barre de coupe juste ici Ah là elle brille bien En fait elle est toute propre Elle est magnifique cette moissonneuse je trouve Donc ouais si jamais on viendrait en racheter une Je pense qu'on achèterait une classe et une trion Ça pourrait être plutôt cool D'ailleurs les gars vous avez été très nombreux à kiffer la vidéo Justement il y a environ 1000 vues là actuellement La vidéo découverte de map en Suède Les gars elle est incroyable Vous allez voir le shader qui est disponible sur la map Il est incroyable J'aimerais trop l'avoir sur toutes les parties Mais bon je sais pas si c'est possible ou pas Mais franchement il est incroyable les gars Donc merci à tous ceux qui auront liké la vidéo Et tout ça fait trop plaisir Pareil hier il y a eu tout simplement L'épisode 2 de la nouvelle série de la ferme limousine Pareil il vous a énormément plu Donc un grand merci à tous ceux qui auront liké Et qui auront regardé la vidéo D'ailleurs si vous n'avez pas vu N'hésitez pas à aller le voir Il est en petite side celle-ci Ça fait plaisir Et puis d'ailleurs si bien entendu Si vous souhaitez acheter des DLC farming Ou bien carrément farming sublator N'hésitez pas à cliquer sur mes liens dans la description Ça fait plaisir Je vais toucher une petite commission Si jamais vous achetez avec ces liens Donc si jamais vous souhaitez me soutenir N'hésitez surtout pas Ça fait plaisir Merci à tous ceux qui le feront Vous êtes les boss Donc là les gars Tout simplement ce qu'on va faire C'est qu'on va déjà terminer De pulvériser nos champs Nous de notre côté Et ensuite ce qu'on fera C'est qu'on pourra tout simplement Vous savez Continuer à aller semer là-bas dans l'autre champ Donc au pire ce que je vais faire je pense C'est que je vais mettre un ouvrier juste ici Donc on va continuer à semer Donc là comme ça Et c'est parti On va commencer à semer un petit peu nous-mêmes Donc là les gars Comme vous pouvez le voir actuellement On sème de l'herbe dans ce champ-ci Étant donné qu'il est entouré de piquets de pâture On s'était dit Pourquoi pas le semer en herbe Parce que sinon après On galère quand même pas mal dans ce champ-ci Donc là il me semble qu'on a notre ouvrier Qui vient d'avoir terminé Au niveau du pulvérisateur Donc on ira terminer Le dernier petit bout qui nous reste tout à l'heure Là ce qu'on va faire Parce qu'on va déjà semer toutes les fourrières Et puis je pense qu'on va essayer de terminer De semer ce champ-ci Comme ça ça sera fait les gars Donc là il va falloir faire super gaffe A bien semer le long Quitte à donner des coups de semoire dans la haie Pour que ça soit vraiment super propre Là il faut vraiment pas qu'on laisse de Attention Il faut vraiment pas qu'on laisse justement D'écart Ni d'oubli Parce que sinon ça va faire un peu sale Dans notre champ d'herbe Ça va faire comme dans le champ Qu'il y a juste là à côté Je sais plus c'est le numéro combien Mais ça va faire comme dans ce champ là Où est-ce qu'on a totalement oublié De semer la fourrière les gars D'ailleurs il faudra que j'aille la ressemer Juste après si jamais j'y pense En tout cas j'espère que je vais y penser Donc là ici il est un petit peu têtu Lui il veut pas trop se faire semer Bon on va voir ça juste après Au pire dans tous les cas les gars Avec le terra farming Ce qu'on arrive pas à voir On pourra très certainement le semer je pense Et puis voilà Pour que ça fasse un maximum propre Et puis bah là mine de rien Vous le savez Là les gars vous l'avez compris Ça va nous faire un sacré champ Pour faire des bottes d'enrubanage Etc Donc tout simplement pour faire un petit peu D'ensilage pour donner à nos vaches Et puis bah si jamais on en a un petit peu trop Pour tout simplement Pouvoir le vendre les gars Et oui parce que vous avez vu Que la dernière fois Dans un des épisodes Je sais plus du tout si c'était lequel Mais ça remonte il me semble On avait été vendre simplement Des bottes d'enrubanage On en avait eu vraiment pour pas mal Par contre on avait été vendre Pendant au moins une heure Étant donné que le tracteur avançait A 10 km heure il me semble C'était super long les gars Je m'en souviens encore Mais bon c'était une super belle expérience Et puis bah franchement On a gagné pas mal de sous Donc c'est ça qui fait plaisir en vrai Au final on aura été récompensé Donc là d'ailleurs ce tracteur là Il va falloir qu'on fasse l'entretien Et également lui faire le plein Donc je pense qu'on devra Réagrandir un petit peu l'emprunt Puisque là en ce moment c'est la crise Il nous reste plus que 8000 euros En gros les gars Sinon c'est 7 967 euros Donc ça ça fait plaisir Enfin non pas tellement Mais bon on verra bien les gars Vous allez voir Prochain épisode normalement On va avoir nos propres sous Sur notre compte On aura plus d'emprunt En tout cas j'espère Et puis voilà Donc là hop On va pouvoir semer C'est toute petite ligne là Et puis après on va semer Celle qu'on a laissé là bas derrière Ensuite on va partir de l'autre côté Semer les fourrières Et puis voilà Donc je pense moi les gars Ce que je vais faire C'est pour éviter que ça soit Un petit peu trop ennuant pour vous Je vais vous mettre un petit accéléré Deux mois qui termine De semer tout ça Et puis on se retrouve juste après Allez à tout de suite Ok donc là les gars Comme vous pouvez le voir On a eu 2-3 petits coups de mou Pendant l'accéléré Enfin pas des petits coups de mou Mais on a galéré un petit peu A semer sur les côtés Avec bien entendu les piquets Surtout là dans le coin Que l'on vient de faire Juste là Là j'ai dû me reprendre A plusieurs fois Et encore le vrai coin J'ai pas réussi à l'avoir Donc je pense que ça On le fera avec le terra farming Tout simplement Donc là il nous reste plus Que ce petit triangle là A semer Je pense que ça va aller Plutôt vite On va aller dans 2-3 minutes Je pense qu'on a terminé De le semer les gars Et puis voilà Comme ça ça sera fait On aura terminé Tout notre subi Normalement Que l'on a à faire Sur l'exploitation On aura plus tout simplement Qu'à terminer La pulvérisation Comme je vous l'ai dit Bien entendu Et puis bah ensuite On aura plus qu'à Qu'à faire pousser Nos cultures Les gars Et puis voilà Ça sera bien Tout simplement Ensuite une fois Qu'on aura fait ça Je pense qu'on pourra Re-semer Moissonner Ah voilà C'est ce qu'on fait quand même Depuis pas mal d'épisodes Maintenant je crois Que ça doit faire 10 épisodes Qu'on fait ça Qu'on met le semer Juste derrière la batteuse Avec le rouleau plombaire Bah là maintenant Le rouleau plombaire Ne sera plus de la partie Les gars Parce que comme vous avez pu le voir Dans le dernier épisode On en avait parlé Il y avait un des abonnés Qui nous a dit Que c'était plus 3% Que ça nous rapportait Donc j'en ai déduit Que ça valait pas trop le coup Simplement de passer Environ 2h à plomber Parce que mine de rien C'est quand même long Avec notre petit rouleau plombaire Environ 2h à plomber Pour 3% Partout sur nos champs Je sais pas si c'est fortement Rentable ou pas Surtout qu'il y en a Qui m'ont dit Comme quoi qu'on voyait pas Du tout la différence Si tu plombes ou pas Donc voilà En tout cas c'était vraiment Quelque chose que je ne savais pas Donc merci à vous De me l'avoir dit D'ailleurs ça fait plaisir Vous savez que plomber Ça nous rapportait Mais je pensais que ça rapportait Quand même un peu plus Bah même au niveau du broyage Alors quand on broie Les cannes de maïs Sorgho ou quoi Et bah je pense que ça doit pas Rapporter tant que ça non plus De cette là Bon ça par contre C'est assez sympa à faire C'est une activité qui nous Bah qui moi personnellement Me plaît plutôt pas mal Bon après plomber C'était bien mais C'était moins bien Que de faire du broyage Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais voilà Donc là les gars C'est parfait On a tout simplement bien parlé Et tout Là comme vous pouvez le voir Notre engrais Il est quasiment dans le vert Vert de chez vert Là-bas de l'autre côté Il est vert à fond Donc voilà Ça c'est parfait Comme ça là On va avoir un très très bon rendement Au niveau de notre herbe Je pense la prochaine fois Qu'on va récolter ça Donc là il faut qu'on aille Vite fait à notre Autre champ d'herbe Pour tout simplement Pour tout simplement Aller ressemer Nos broyères Enfin quoi que non Parce qu'à la dernière fois On avait tout simplement fauché Donc après on va perdre Quand même un peu d'herbe Même si c'est pas beaucoup On va en perdre un petit peu Donc vaut mieux pas faire ça Allez on fera ça plus tard Hop Là ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement Amener le smoire Pour le nettoyer Donc hop Ça y est là les gars Tout simplement On est rentré dans la cour de la ferme Ça ça fait plaisir Faudra voir au niveau de nos vaches Si jamais Il leur refaut une ration Ou quoi Sinon on leur refera Une petite ration vite fait Tout à l'heure Et puis voilà C'est plutôt pas mal Voilà on va mettre Notre petit dot Full black Là cette fois-ci Qui n'est plus du tout De salissure dessus Même les pneus Faut que ça se nettoie Le magnifique pneu Michelin Là il est comme neuf Là les gars On lui a mis de lustrage Etc Nickel Le smoire Faut que ça brille aussi Notre beau petit sulky Donc là les gars Je sais pas si on avait été voir Ou pas notre Nos promotions Qu'on avait en ce moment Alors Là quand on va regarder ça Ah oui si c'est vrai On avait un épondeur engrais juste ici Hop Donc ouais c'est vrai Que comme notre smoire Mets de l'engrais aussi Je sais pas si c'est forcément Bien ou pas De vouloir acheter Un épondeur engrais Hop Allez On va ranger notre smoire Donc faut que j'essaye de bien reculer Sans le raccrocher Nickel Let's go Quel pilote Bon Je l'ai pas mis fortement droit Mais bon les gars Soyez indulgent J'ai mis ça au clavier Hop Nickel C'est parfait Regardez moi ça Hop On le range juste ici Là normalement A côté de la charrue Ça devrait aller Faut faire gaffe De pas foutre la pointe Dans le pneu Voilà nickel Et puis bah là On va pouvoir sauter Dans notre fente Bah d'après ce que je vois Il a dû le faire ici non Je crois qu'il a fait Notre ligne Qui avait de mauvaises herbes Donc on va bien voir ça Sur le PDA Si jamais il a rien nous loupé Les gars Donc d'ailleurs Je suis désolé Pour le bruit de la chaise C'est super énervant les gars Je sais pas si vous l'entendez Ou pas au micro Mais Donc Ce que je vais faire là C'est que je vais replier Vite fait notre petit pulvérisateur Enfin on va pas le replier à fond Du moment qu'on page juste ici C'est parfait Et puis on va tout simplement Pouvoir pulvériser notre champ Qu'on a là juste à côté Les gars Donc il y a Un petit bout semé Un petit bout Enfin un petit bout Un petit bout plombé Un petit bout non plombé Excusez moi Donc voilà En tout cas les gars J'espère que vous kiffez Toujours autant la série N'hésitez pas à mettre un max de like Ça fait plaisir Je vous l'ai déjà dit juste avant Mais je vous le répète Si jamais vous ne l'avez pas encore fait N'hésitez surtout pas Ça permet de me soutenir Merci à tous ceux qui le feront Vous êtes les boss les gars Merci à tous Et puis donc là les gars Comme vous pouvez le voir On se rapproche des 1000 abonnés Qui dit 1000 abonnés Dit bien entendu Ce que je vous avais déjà parlé En live les gars Donc ça sera très certainement Une annonce officielle Donc j'essayerai de vous faire Peut-être un petit teaser Ou quoi si jamais vous êtes chaud Donc on verra bien Je vous mettrai Dans l'onglet Communauté de la chaîne Sur quel map Vous voulez qu'on fasse ça Mais normalement Ça sera l'arrivée De la carrière Nautique les gars En live avec les abonnés Donc on jouera peut-être Deux trois heures Sur la partie par semaine Donc le but ça sera Tout simplement de partir Sur une ferme no cheat Les gars Comme vous vous en doutez Et puis que tout simplement On améliore la ferme Donc comme un peu On fait là Sauf que là Ça sera en multijoueur Avec vous les gars Donc ça sera encore mieux Ça sera super cool Je pense Donc n'hésitez pas A me dire ce que vous Vous en pensez les gars Mais je pense que Ça pourrait être sympa Mais on se posait déjà La question Si jamais les joueurs consoles Seraient de la partie ou pas Parce que mine de rien Des modes cross-plateformes Qui en a des biens Etc Il y en a pas beaucoup Et là sur la partie On aurait bien aimé Je pense jouer avec Pas mal de beaux modes Etc Des jolis tracteurs Des jolies arracheuses Etc Donc ouais Après je sais pas S'il y en a des belles Ou quoi sur le mode hub On verra bien tout ça On essaiera de se concerter Avec nos chers joueurs PS4 Et puis Xbox bien entendu Parce que je dis souvent PS4 Mais il y a les Xbox aussi Donc merci à toutes et à tous Si jamais vous avez des bons modes A me conseiller Pour tout simplement Le multi Cross-plateforme Bien entendu Des jolis maps également Parce que moi J'en ai pas trop trop en réserve Sinon de base Je voulais jouer sur Landerson Soit Landerson les gars Quelque part en churring Ou Susan Sweden Je sais pas si ça se dit comme ça Les gars je suis désolé Je suis vraiment éclaté en anglais Mais en gros C'est la dernière map Que j'ai présenté Sur la chaîne YouTube La petite Ferme En Suède Qui est franchement super sympa Avec des super gros bâtiments Des Des beaux petits champs et tout Donc franchement Ça pourrait être sympa Genre hop nous On a du petit batos Pour commencer Et puis Bien entendu On essaye d'augmenter Bon après je pense que La map de Suède Ça serait pas une très très bonne map Pour faire ça Parce que malheureusement On commence quand même Avec du gros gros matériel Enfin malheureusement non Parce que c'est plutôt cool En vrai de commencer avec du gros matos Mais là pour nous Notre objectif Qu'on veut faire Je pense que ça serait pas fou Donc après A vous de voir Les gars n'hésitez pas A me dire quoi Dans l'espace commentaire Quelle map vous me conseillez Pour jouer là dessus N'hésitez pas les gars C'est tout vrai C'est tout vert Et c'est à vous de jouer Donc là hop On a déjà fait le détourage du champ Ça c'est plutôt cool Donc là normalement Hop c'est bon Il n'y a plus de mauvaises herbes Juste ici Là on va pouvoir repasser Comme ceci je pense Et puis voilà Ensuite je pense qu'il n'y en aura Plus beaucoup De mauvaises herbes Dans la parcelle Parce que mine de rien Le pulvé il prend quand même Un bon gros morceau du champ Ça fait plaisir Donc là bas normalement Je pense qu'il n'y en aura plus On va mettre vite fait la carte Quand même Ouais regardez hop Il nous reste plus que là Ici en plein milieu Là par contre ça Ça va taper Et ouais forcément J'avais pas bien calculé mon coup Hop Donc là on va taper Une petite marche arrière Puis on va pulvériser En marche arrière Les gars je sais bien Que ça se fait pas dans la vraie vie Un moins un queue Mais en tout cas Moi j'ai jamais vu Mais ouais Hop Voilà nickel Pour moi ça nous évite De faire un gros demi-tour Et puis d'abîmer encore plus Notre champ Hop voilà les gars Donc ça y est Nous on a terminé de pulvériser Donc je pense que là les gars Ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Avancer le temps Et oui On va avancer le temps Pour farm un petit peu Nos poules Et puis nos vaches bien entendu Et puis bien entendu Que nos champs poussent Voilà parce que là On a tout pulvérisé On a plus qu'à attendre Que tout cela pousse Récolter Faucher Et puis voilà On est reparti pour une toute nouvelle saison Les gars Donc ça ça fait plaisir Allez sur ce On se retrouve tout de suite Une fois que nos cultures Ont un petit peu poussé Et puis pour donner un manger A aux poules Ou à nos vaches On verra bien les gars Allez à tout de suite Ok donc là hop Avant d'avancer le temps Un grand coup les gars Je viens de voir Que nos vaches en pâture Elles n'ont plus à manger Donc on va aller Le remettre de suite les gars Donc alors on va bien voir ça Si jamais elles ont besoin Que de manger Ouais au niveau de l'eau C'est plutôt pas dégueu Ouais regardez Il reste pas beaucoup de rations Donc je me suis dit Il vaut mieux pas avancer le temps Enfin j'ai avancé un tout petit peu Comme vous pouvez le voir Mais pas énorme Hop Donc là on va pouvoir aller Ratteler simplement Notre fourche avant Et puis La petite mélangeuse Voilà la fourche avant C'est vrai qu'on l'avait rangé ici Juste en route A chercher ça Hop Voilà nickel Hop on peut atteler ça Reculer juste ici les gars Et puis voilà Ça va être plutôt pas mal Je pense Ensuite les gars Je pense qu'on va avancer Un petit peu le temps On va passer peut-être Une ou deux journées Et puis voilà On se quittera là dessus Et puis dans le prochain épisode Je pense qu'on ira avancer Beaucoup beaucoup de choses Les gars Dont notre soja etc Vous allez voir N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Les gars Pour ne pas rater cet épisode Majestueux Qu'il va être je pense Donc voilà Vous allez voir Ça sera plutôt cool Je pense Cet épisode de fou furieux Que ça sera En tout cas J'espère qu'il sera cool Donc là les gars Bien entendu Vous connaissez la ration Donc normalement Il me semble qu'on met Trois bottes de foin Et puis ensuite Le reste en ensilage Des compléments minéraux Mais bon là Malheureusement On n'en a pas Je ne pense pas Qu'on va en acheter Là en plus Ça coûte super cher Donc en vrai Je ne pense pas Qu'on va en acheter Les gars Compléments minéraux Elles en ont déjà eu La dernière fois Nos vaches Donc on verra bien Si jamais Elles en ont besoin Ou quoi Elles nous diront quoi Elles nous diront quoi Nous enverrons un petit texto Par mail Enfin non Un petit texto Tout court Avec l'artel Parce qu'un texto Par mail C'est compliqué Hop Parfait Donc là les gars On n'a plus Tout simplement Qu'à remplir Notre petite mélangeuse Avec de l'ensilage Et puis voilà Ça sera bien Donc là On met Quand même pas mal de foin Et ensuite De l'ensilage Et puis voilà Ça passe Plutôt cool d'ailleurs Comme ration Bon après C'est pas la meilleure ration Les gars Comme on avait pu le voir La dernière fois On peut vraiment faire Beaucoup beaucoup De rations Sur cette map On peut y mettre du colza Je ne sais plus Ensuite ce qu'on peut mettre dedans C'est plus du tout Orge de printemps Je crois les gars Et puis après je ne sais plus Mais ouais On peut vraiment y mettre Pas mal de trucs Soit dans la ration Donc ça ça fait plaisir En vrai Ça pourra nous faire Différentes rations Par la suite Et puis tout simplement Éviter de mettre Tout notre foin Et tout notre ensilage D'un coup Dans les rations Ça c'est plutôt utile Les gars Donc là Hop Tout simplement Là ce qu'on va faire C'est qu'on va tout mettre Aux vaches qui sont en pâture Et puis si jamais Elles en ont pas Enfin si jamais Elles en ont trop On ira remettre un petit peu Aux vaches dans la stabule Parce que vous savez Les vaches qui sont En pâture Je ne sais pas Si elles mangent beaucoup Ou pas en vrai Enfin si elles mangent beaucoup Mais je ne sais pas Si elles ont besoin Enfin si elles ont une grande Capacité d'auge En gros si vous préférez Hop Voilà nickel Donc là les gars Je vais essayer de me dépêcher De charger tout ça Histoire que ça soit Plutôt pas mal Magnifique John Deere Les gars Mine de rien Il nous sert quand même pas mal Celui-ci Regardez-moi ça Il va bientôt atteindre Les 20 heures de jeu Vous vous rendez compte En vrai c'est quand même pas mal C'est beau pour un tracteur Sur farming Je trouve 20 heures Auteur que c'est nous Qui avons joué avec Enfin bien entendu Il y a des ouvriers aussi Qui s'en sont servis Mais bon voilà En tout cas les gars Sur la partie Là on a le gros épisode Farm qui arrive Je ne sais pas si on va Rembourser tout l'emprunt Ou quoi d'un coup Mais je pense que ça va être Ça l'objectif Rembourser tout l'emprunt Et ensuite tout notre argent Qu'on aura sera Que à nous Ça ça pourrait être cool Et puis très certainement Que la semaine prochaine Ou la semaine d'après Les gars on va faire L'achat d'un très très gros Tracteur vous allez voir Je vais vous mettre Un petit sondage Dans l'anglais Les communautés Mais si jamais On pourrait acheter Un petit glitter Ça serait plutôt dark Je pense Bah les gars Je suis pas du tout Fan de JD C'est pas vrai Si on va les gars JD on va pas se mentir C'est les GOAT Après j'aime bien Toutes les marques Attention Pas de débat En commentaire Au niveau des marques Les gars Moi j'adore tout Mais Enfin ma petite préférence C'est quand même JD Voilà Je vous le dis les boys Soyons honnêtes Tiens d'ailleurs Les gars vous C'est quoi votre marque Préférée de tracteur En commentaire Dites moi tout Si jamais C'est parce que vous en avez Dans votre ferme Ou si c'est parce que Vous aimez bien La couleur Si vous trouvez Que c'est fiable Quoi que ce soit N'hésitez pas Parce qu'en vrai Il y en a Ils choisissent Une marque de tracteur Juste pour la couleur Alors moi je sais Moi je sais que JD J'adore la couleur Mais bon on en a Également à la faire Mais franchement On va pas se mentir C'est des très très bons Tracteurs Et c'est assez fiable Bon mis à part Le joint de culasse Les gars Sinon c'est plutôt d'art Bon allez Nous on va aller Donner à manger Tout ça à nos vaches Hop En vue intérieure Avec notre magnifique John Deere Bien entendu Il faut faire attention De pas taper Dans l'arbre Bah voilà On a tapé dedans Hop On aura plus qu'à L'abattre celui là Parce qu'il est mort Regardez moi ça les gars On avait laissé La porte ouverte On a pas eu peur Que nos vaches s'enfuient Celui il est en collision Les gars C'est la galère Pour rentrer dans notre Pâture Voilà nickel Enfin Hop Voilà Donc là qu'on va pouvoir Rentrer ici Dis donc il y a du monde C'est vrai que ça s'était Reproduit un petit peu ici Bonjour tout le monde Bonjour à toutes les nouvelles Bienvenue sur l'exploitation Donc hop On va pouvoir vider ça Juste ici normalement Voilà nickel Bon je pense que là Elles en ont largement assez Elles vont être full Là ici dans la pâture Je pense Ouais donc hop Il reste encore 10 minutes A les mettre tout simplement Dans notre stabulation A la ferme Donc ça ça fait plaisir Bien entendu la stabulation Je pense qu'on la vendra Prochainement Bon pas tout de suite Mais dans pas très très longtemps Je pense qu'on va la vendre Les gars pour tout simplement En acheter une autre Et pouvoir avoir du fumier Parce qu'on a que du lisier Sur l'exploitation Donc ça c'est un petit peu triste Parce que le truc c'est que Épandeur à lisier J'en ai pas Épandeur à fumier J'en ai un Mais on a que du lisier Sur l'exploitation Donc ça c'est un peu dommage C'est pas grave les gars Vous allez voir Ça va être plutôt stylé En plus j'ai des cuves à lisier Vraiment pas cher A 5000€ Il me semble En boutique Donc je sais pas Si elles sont mises ou pas En mode Enfin Si elles sont mises ou pas En mode sur cette partie Alors on va regarder ça Parce que franchement Ça m'intrigue Sinon après on pourra en acheter Une par la suite je pense Alors Cuve à lisier Juste ici Hop et les On tourne on tourne Normalement c'est tout à la fin Ouais regardez Juste ici les gars Donc là soit on a celle-ci 13 mètres On peut mettre 6 mètres cubes A l'intérieur A 16 km heure Ou là 9 mètres cubes 16 km heure Et voilà Donc là on va les donner A manger à nos vaches Et puis après Je pense que ça sera fini Pour aujourd'hui les gars En tout cas j'espère que la vidéo Vous aura plu C'est le cas N'hésitez pas à lâcher un max de like Si jamais vous ne l'avez pas encore fait Ça fait plaisir N'hésitez pas à le poser Merci à tous ceux qui le feront Et puis n'hésitez pas également A vous abonner Merci à toutes et à tous Qui participeront A l'abonnement Ça fait plaisir Merci à vous Vous êtes des gigas cracks Les gars merci Et puis voilà Donc là les gars On va aller vider ça Et puis ça sera bien On aura quand même bien travaillé On n'aura plus qu'à avancer le temps Prochainement Et puis voilà les gars Donc je préfère Pas trop trop avancer non plus Aujourd'hui Parce que j'avais dit Que l'épisode farm Ça serait vendredi Donc voilà les gars Je vous donne rendez-vous vendredi Tout simplement Pour aller vendre le maximum De lait D'œuf Et puis bien entendu De soja Enfin vous allez voir Il y a plein de trucs à aller vendre Donc là pour le moment On a déjà Allez 3000 litres de lait On va dire Donc ouais voilà On a quand même pas mal d'œufs Etc Donc voilà les gars Merci à toutes et à tous Qui ont participé à la vidéo Jusqu'à la fin Vous êtes les boss Merci à vous tous N'hésitez pas Tout simplement A être là Mercredi 17h Les gars Un nouvel épisode De la ferme française J'espère que ça va vous plaire Donc allez Sur ce Moi je vais ranger Ce petit tracteur Et puis je vous dis Tout simplement A mercredi les gars Pour la ferme française Allez peace les gars Bonne soirée A tous